A Souston, la section landaise de l'ANACRE, l'association des anciens combattants et amis de la résistance, a présenté pendant une semaine à la salle à Nost son exposition sur les rafles de 1942, une exposition visitée par les élèves de 3e de la classe défense de Souston qui a vu le jour cette année. La classe défense, c'est une classe qui est en partenariat avec une unité militaire. Et nous, notre partenaire pour cette année et les années suivantes, c'est le sémaphore de messange. Donc on est en partenariat avec la marine. Ce qui m'a permis, moi, dans le cadre de l'EMC, de travailler sur la défense qui est obligatoire au programme de 3e. Donc nos élèves ont la chance de travailler concrètement sur la défense dans ce cadre-là, pour une préparation à la citoyenneté. Et quand on vient aujourd'hui sur ce genre d'exposition, on travaille sur la mémoire. On les a fait travailler pour les commémorations du 11 novembre sur la construction des monuments aux morts et sur celui de Souston en particulier. Donc cette classe, c'est un développement de la citoyenneté, de la mémoire, une connaissance plus approfondie de la défense française dans tous ses aspects. Les missions de protection, comme les missions de dissuasion. Une classe que les élèves n'ont pas choisie pour cette première année, mais dont ils sont contents de faire partie. On a des avantages par rapport aux autres classes, par exemple. On a à la fois plus de sorties et on apprend plus de choses en dehors. La classe défense, c'est quelque chose qui nous apporte toute l'année. On a été mis en collaboration avec la marine. Donc là, plus précisément cette année, avec le sémaphore de mes singes. Et puis nous, ça nous apporte de la culture, surtout. Ça nous permet aussi de travailler sur des projets comme celui-là, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc c'est bien. À travers cette visite, ces élèves de troisième ont pu approfondir leur connaissance sur leur programme d'histoire et contribuer au devoir de mémoire, cher à l'anacre, créatrice de l'exposition. On s'aperçoit qu'en réalité, beaucoup de jeunes ne connaissent plus l'histoire parce que ça fait maintenant 78 ans que la guerre est finie. Et donc il n'y a plus beaucoup de personnes qui restent de cette époque-là. Pour que l'histoire se transmette, que la mémoire reste, il faut justement pouvoir avoir des supports qui nous permettent de raconter cette histoire aux jeunes, aux enfants. Parce que malheureusement, on s'aperçoit que très vite, on oublie et que le danger est toujours vivant de voir renaître les mêmes démons contre lesquels on a lutté. Un devoir de mémoire que l'anacre des Landes fait régulièrement avec ses différentes expositions qui tournent sur tout le département.